Allô ? Allô ? Bonjour. Je vous appelle parce que j'ai des mauvaises pensées. Si ça continue, j'ai peur de frapper quelqu'un ou de me faire du mal, de me pendre. Je suis à la retraite depuis quelques mois et ça ne va pas du tout. Voilà comment peut commencer un appel sur la ligne du service d'écoute téléphonique d'urgence, le CETU, que nous avons mis en place. Malheureusement, ce monsieur habitait à la montagne, en Savoie, et je ne pouvais pas l'inviter à venir me parler de cela au plus vite. Si seulement une antenne locale du RPH et de sa consultation publique de psychanalyse existaient à Chambéry, je suis sûr qu'il y aurait été reçu dans les plus brefs délais. La situation psychanalytique implique un lieu et deux personnes, le patient ou psychanalisant et le psychothérapeute ou psychanalyste. Lorsque nous posons la question « Quel avenir pour la psychanalyse ? », cela implique nécessairement que nous regardions du côté des deux acteurs principaux de la situation psychanalytique. Comme vous pouvez le voir sur la cartographie établie par Fernando de la Morine et sur laquelle nous nous appuyons pour notre repérage et nos propositions théorico-cliniques, il y a le champ de la psychothérapie et le champ de la psychanalyse. Le champ de la psychothérapie qui est indiqué ici et le champ de la psychanalyse qui est indiqué là. Qui se distingue du mode de relation transférentielle indiqué A A' dans le cadre de la psychothérapie, position transférentielle de psychothérapeute, et objet petit a dans le cadre de la psychanalyse, position transférentielle de psychanalyste, objet petit a. C'est pour cette raison que vous nous entendrez toute la journée faire la distinction entre malade, patient et psychanalisant et que vous nous entendrez parler de psychanalyste en position de psychothérapeute ou en position de supposé psychanalyste. Je voudrais également dire un mot à propos de la variété des origines des personnes qui viennent nous rencontrer. J'ai des consultations dans des centres de santé à Bagnolet et au Lila et j'ai pu recevoir très régulièrement certains depuis plusieurs années. Des patients d'origine étrangère venant des Comores, de la Réunion, du Cap-Vert, de Côte d'Ivoire, du Maghreb, de Turquie, de la région du Tamil Nadu en Inde, des Antilles. Il me paraît très important de préciser qu'un certain nombre de ces patients se saisissent tout à fait de la règle fondamentale de la libre association. Il s'agit ici de faire entendre que l'approche ethno-psychiatrique n'est pas nécessairement la seule qui puisse être proposée à des patients originaires d'autres pays et ayant grandi dans d'autres cultures. Le transfert n'est pas nécessairement communautariste. Nous voyons donc clairement que du côté des êtres en souffrance, il y a sans aucun doute un avenir pour la psychanalyse. En témoigne également le fait que les cliniciens du RPH qui prennent la parole aujourd'hui peuvent vivre de leur clinique. C'est-à-dire qu'en s'engageant avec leur désir et en étant disponibles pour recevoir des patients et des psychanalysants, la plupart du temps du lundi au samedi, les patients viennent et reviennent. Le dispositif fonctionne. Ils sont au rendez-vous. Il y a jont qu'ils le sauront encore si le dispositif continue d'exister. Mais voyons maintenant ce que nous pouvons dire du côté des psychanalystes. Tournons-nous d'abord un moment vers le passé. En 1910, au deuxième congrès psychanalytique qui se déroule à Nuremberg, Sigmund Freud prononce une conférence intitulée « Perspective d'avenir de la thérapeutique analytique ». La psychanalyse est alors une toute jeune science. Les études sur l'hystérie ont été publiées il y a 15 ans et l'interprétation des rêves, 10. Depuis 1902, quelques médecins et intellectuels se regroupent tous les mercredis chez Freud et discutent de la théorie et de la technique psychanalytique. Ils ont fondé, en 1908, la société psychanalytique de Vienne. Il me paraît important de replanter le décor pour donner toute leur portée aux paroles qui vont suivre. Au début de son intervention, Freud annonce le plan de sa conférence en disant « Ce perfectionnement de notre science nous viendra, je crois, de trois façons différentes. Petit un, par progrès interne. Petit deux, par accroissement d'autorité. Petit trois, par l'action générale de notre travail. J'entends par progrès interne se réaliser petit a dans nos connaissances analytiques, petit b dans notre technique. Reprenons ces trois points et la façon dont ils résonnent un siècle plus tard. Notons pour commencer la dimension évolutive de la psychanalyse, ce qui est une préoccupation constante dans l'œuvre de Freud. Ceci dit, pour ceux qui décrivent une psychanalyse figée, sclérosée et enfermée dans des dogmes et des fonctionnements rigides ou sectaires. La cartographie que vous voyez derrière moi indique la façon dont nous travaillons au progrès interne tel que les définit Freud. Depuis dix ans, nous nous appuyons dessus pour discuter notre pratique clinique et nous la faisons évoluer en conséquence. Pour bien saisir le deuxième point abordé par Freud, il faut se souvenir de l'isolement qu'il a connu pendant des années et les vives polémiques suscitées par ces théories. Les premiers psychanalystes auxquels ils s'adressent sont aussi confrontés à l'ignorance, aux doutes, à la perplexité, à la médisance ou à la malveillance des patients, de leurs proches et des collègues médecins et scientifiques. La situation a-t-elle fondamentalement changé 100 ans après, lorsqu'un discours circule régulièrement annonçant la mort de la psychanalyse ou son confinement à la France et à l'Argentine ? Freud pense que la clinique psychanalytique faisant la preuve de ses effets, une autorité s'en dégagera. Il me semble pertinent d'affiner ici la définition de ce qu'est l'autorité. Je vous invite pour cela à vous pencher sur l'essai d'Anna Arendt « Qu'est-ce que l'autorité ? » que l'on trouve dans le recueil de l'article intitulé « La crise de la culture ». Voilà la définition qu'elle en donne dans cet article où la question du rapport à l'autorité dans nos sociétés est très finement analysée. Citant l'historien allemand Momsen, elle dit que l'autorité est « plus qu'un conseil et moins qu'un ordre, un avis auquel on ne peut passer outre sans dommage ». Il me semble que la psychanalyse a une position à tenir qui va dans le sens de cette définition, à condition que les psychanalystes se soutiennent d'un désir décidé et ne cèdent pas aux sirènes institutionnelles qui les poussent à occuper une place de mi-analyste. Enfin, concernant le troisième point, Freud imagine les effets sur la société d'une large diffusion de la théorie et de la pratique psychanalytique. Il pense que la mise au jour des mécanismes psychiques inconscients aura nécessairement des répercussions dans le fonctionnement même de la société et des relations humaines. Le discours psychanalytique s'est largement diffusé, via le milieu intellectuel et artistique et via les médias de masse. Il ne fait pas de doute que cela a eu des répercussions sur les formes qu'ont pu prendre les manifestations symptomatiques de la souffrance des êtres. Mais nous pensons que le repérage structurel distinguant névrose, psychose et perversion reste tout à fait pertinent et opérant dans la clinique. Si j'ai commencé mon intervention par la retranscription d'un appel au CETU, c'est parce qu'il y a là un élément fondamental de la clinique psychanalytique, à savoir une forme de réactivité, de tac au tac. Il ne faut pas sous-estimer l'importance de la rapidité du premier rendez-vous. Lorsqu'un être est en détresse, quel effet peut bien produire une proposition de rendez-vous dans plusieurs semaines, voire dans plusieurs mois ? Lorsque nous recevons les appels sur la ligne du CETU, lorsque les personnes au bout du fil demandent à rencontrer quelqu'un, nous leur demandons est-ce que c'est urgent ? Parce que s'il y a urgence, on se débrouillera, on poussera les murs, on se lèvera un peu plus tôt le matin, on écourtera la pause déjeuner, on recevra plus tard ce soir-là. Là est le désir du psychanalyste d'y être, de ne pas se défiler, d'être à la hauteur de l'offre qu'il fait. Il ne s'agit pas en exposant notre clinique de dénigrer le travail que font les institutions, les hôpitaux psychiatriques et les CMP travaillent au quotidien avec des patients difficiles que peu de personnes veulent prendre en charge. Mais le dispositif a une certaine limite et nous savons qu'un nombre important de personnes psychotiques vivent dans la rue ou sont en prison. Ce que nous proposons, c'est une clinique du partenariat. Celle-ci n'est pas opposée à la prise de médicaments ni aux hospitalisations, mais cela n'est pas suffisant, surtout quand nombre de patients sont vus une fois par mois pour renouvellement d'ordonnances. Il y a là un manque d'espace et de temps pour dire. Ce qui peut expliquer que ces personnes téléphonent régulièrement au service d'écoute anonyme qui commencent par SOS. Un problème très concret se pose concernant le renouvellement des psychanalystes. Dans un certain nombre d'écoles, la moyenne d'âge des membres est plus proche de 70 ans que de 40. Qui va prendre la relève ? Les premiers psychanalystes étaient principalement médecins, puis une génération de psychiatres est venue, puis des psychologues. Nous ne pouvons questionner l'avenir de la psychanalyse sans nous demander où est le vivier, d'où sortiront les futurs psychanalystes. Peut-être qu'une nouvelle génération de médecins et de psychiatres constatant les limites d'une approche purement médico-psychologique reviendront vers la clinique psychanalytique qui donne une place prépondérante à la parole et au transfert. Nous nous efforçons au RPH d'interpeller les étudiants en psychologie. Mais peut-être que c'est du côté des éducateurs spécialisés qu'un désir décidé va poindre. Car il semble que ce soit dans les établissements socio-sanitaires gérés par le milieu associatif, et non plus dans les universités, que le discours psychanalytique continue de circuler et de faire des effets. Comme je ne suis pas devin, nous verrons bien. Pour conclure, je me tournerai vers un passé lointain et une tradition asiatique qui, vraisemblablement, n'a pas encore porté tous ses fruits. Pour quelles raisons remonter aussi loin dans le temps ? Parce que, comparé à une tradition de plus de deux millénaires, la psychanalyse tout juste centenaire, est une jolie jeune fille qui a tout l'avenir devant elle, ce qui ne l'empêche pas de tirer enseignement de la parole des anciens. Il y a 2500 ans donc, Confucius nous dit « Si, après avoir entrepris d'élever un monticule, j'abandonne mon travail, quand il ne manquerait qu'un panier de terre, il sera vrai de dire que j'ai abandonné mon entreprise. Si, après avoir commencé à faire un remblai, je continue mon travail, quand même je ne mettrai qu'un panier de terre, mon entreprise avancera. Il est parfois des moissons qui n'arrivent pas à fleurir. Il en est aussi qui, après avoir fleuri, n'ont pas de grains. Ainsi en est-il des hommes qui s'adonnent à l'étude s'ils ne sont pas persévérants ? Je vous remercie. Merci. Applaudissements. ... ... ...